Le staff technique des Lyons et la Fédération Camerounais de football ont reçu des félicitations de la part du journaliste Alain Denis Koul suite à la séance d'entraînement des Lyons indomptables en présence de plus de 1500 supporters et des personnalités publiques. « C'est une excellente initiative, il faut poursuivre dans cette lancée et la pérenniser », indique Alain Denis Koul, qui a tenu à féliciter le staff des Lyons et la Fédération. « On a vécu un vrai moment de communion hier au stade militaire entre les Lyons, la presse et le public. Le temps de cette séance d'entraînement, on était très loin de nos vieilles habitudes, qui consistent à créer une distance abyssale entre les Lyons et les autres, surtout le public », indique-t-il point vivement, que celui qui a émis cette idée continue d'être inspiré par le même esprit. « J'ai aussi envie de dire, Seigneur, même prière pour les catégories inférieures, qui sont le siège de l'Omerta. J'ai surtout envie de dire, Seigneur, même prière pour les conférences de presse des sélectionneurs. » « Non mais sérieux, c'est une excellente initiative, il faut poursuivre dans cette lancée, et la pérenniser comme une sorte de tradition, une fois à chaque rassemblement des Lyons. C'est une proposition. Cela permet aux Camerounais d'accroître leur rapport affectif envers l'équipe. Tout était beau à voir, même l'accolade entre le président de la Fekafou et le Mincet, virgule, a ajouté de Nicole. Maintenant, il ne reste plus qu'à dire, Seigneur, même prière aussi pour le sourire du maestro Zembo Anguissa. Car à la fin de l'entraînement, trois demoiselles m'ont interpellé pour me dire, Grand frère pourquoi Zembo Anguissa nous fait ça ? Pourquoi il nous snob comme ça ? On crie son nom, il passe, même pas un petit sourire. Je leur ai répondu, c'est sa nature, il est timide face aux femmes, rire, mais je crois qu'il n'a pas suivi, car il avait les écouteurs. Alors, Seigneur, même prière pour notre maestro, et encore félicitations à ceux qui ont initié cette ouverture au public, a-t-il conclu.